et c'est la suite voilà alors il y a des ennemis alors il y en a trois alors on s'excuse d'avoir arrêté la vidéo mais on devait aller manger alors c'est la troisième partie avec Oliver Plasma et moi même Sire Flav qui est en train de niquer ses personnages dégommer ses personnages et on peut croire qu'il reste une jambe là c'est un peu gore mais ça se comprend c'est interdit au moins de 18 il a été coupé en deux en fait alors j'ai pas précisé quelque chose si vous allumez votre lampe torche et bien ça les ennemis viendront plus vers vous j'ai vu ça sur un forum alors on va continuer on va pas faire une grosse vidéo parce que c'est la troisième partie une vidéo comme d'habitude à peu près 10 minutes euh non bah on va prendre deux minutes déjà pour faire un peu la conclusion de cette vidéo parce que ça vous aurait plu alors voilà c'est vachement sombre ah voilà là c'est mieux et non c'est... maintenant je viens de le découper comment tu gagnes bon et voilà il y a un mec à examiner et je peux prendre la clé tiens The Meshobest c'est maintenant en ligne on s'en fout on y va pas on y va pas pourquoi tu joues à un jeu affichable en ligne ? nous sommes en plein de vidéo test solider je suis fort voilà mais l'amphifa c'est moche comparé à PES alors voilà nous sommes dans la carte et oui la carte dessinée par un bébé alors alors j'arrive pas trop à m'y retrouver je pense qu'il faut descendre les escaliers vous remarquez aussi que ce niveau est vraiment euh comment mystérieux parce qu'il y a pas mal de portes qu'on ne peut pas ouvrir et quand on finit le niveau on les a toujours pas ouvertes non ça m'étonnerait que ce soit des bonus parce que dans le jeu y a pas beaucoup de bonus merde on peut pas passer moi faut utiliser l'effet non ? euh non parce qu'il y a quelque chose qui... on va essayer euh oui vous aviez raison mais oui je suis un beau gosse on exagérait pas trop alors je vais essayer de pousser cette porte voilà avec mon épaule alors où on est ? on est dans l'Operating Room boum il y a peut-être quelques petits indices intéressants par là ou peut-être une petite trousse de soin je sais pas quelque chose comme ça qui m'ont montré un peu mon moral alors au début il y a pas tellement d'ennemis hein il y en a pas énormément l'ambiance sonore de jeu est plutôt pas mal et on retrouve encore josh qui s'est caché oh je suis occupé il attend qu'est-ce que tu fais ici ? je veux mon jouet alors vous voyez Oliver fait la traduction comme ça en anglais bon ouais parce que c'est un peu petit là sur la caméra alors qu'est-ce qu'on va dire ? comment es-tu arrivé là ? ah bon as-tu peur ? comment es-tu arrivé ici ? quelqu'un m'a amené ici il m'a dit que Roby était ici et ils ont menti je veux t'aider je ne le crois pas je ne le crois pas trouve Roby je veux me jouer je n'ai vu aucun jouet dans les parages je suppose que tu n'es pas mon ami ok je vais voir si je peux le trouver alors vous voyez trouver un jouet voilà pour encore ouvrir la porte à josh comme tout à l'heure ça revient à la même chose que tout à l'heure et vous devinerez ce qui va se passer ensuite il se peut qu'il y ait un monstre ça c'est normal zombies alors il n'y a pas de zombies dans ce jeu il ne semble pas nous sommes pas dans Resident Evil non oh bah là on peut sauvegarder sauf que j'ai pas envie de sauvegarder voilà on va peut-être vous faire plusieurs possibles vidéos de partie de Resident Evil 4 le mode histoire parce qu'on ne vous a pas montré le mode histoire on a fait que le mode mercenaires c'est vrai mais on ne l'a pas encore mise en ligne on va bientôt la mettre en ligne ça va pas tarder alors Oliver Flav va nous pardon pardon Oliver Plasma va nous parler un peu de ce qu'il veut qu'est-ce que vous voulez parler du jeu Oliver ? on a fait un peu le tour l'IA alors est-ce que l'IA est assez intelligente dans ce jeu ? bon alors l'IA n'est pas parfois encore les belles femmes là les belles infirmières et bien franchement elles sont plutôt pas mal ça va elles jouent vers vous elles vous attaquent mais parlons aussi des Spiderman oui oui qu'on n'aura pas et bien on peut dire que sur ce sujet les Spiderman sont un peu cons l'IA est quand même assez difficile et il y a plusieurs possibilités d'arriver à bout d'un adversaire d'un ennemi mais c'est arrivé une fois que l'IA est bloqué à rien faire et on l'a attaqué plusieurs fois sans qu'il fasse que dalle il y a peu de bugs bon on va vous montrer chut chut tais-toi et voilà on a le doudou Robin c'est excellent pour le moral alors voilà c'était un espèce de monstre qui nous prenait ah et les petits insectes ils sont chiants feront pour retirer l'insecte carré voilà voilà j'étais pas très habitué alors on va sortir de cet antichurant c'est sans doute un monstre qu'on ne va jamais voir ensuite dans le jeu en tout cas on l'a pas joué on l'a juste entendu de toute façon on arrive vers la fin de la vidéo on va donner alors j'entends des bruits alors l'IA est assez difficile même si elle bug quelques fois bon peu de fois franchement c'est arrivé une fois que l'IA ne fasse rien devant vous et qu'on l'attaque et elle ne fasse toujours rien jusqu'à ce qu'elle craise bon allez on va aller voir mais bon alors où est le petit garçon mince je l'ai perdu ma carte non je sais plus où il est ah là ah voilà josh le beau crosse on va utiliser son doudou pour voilà josh qui va nous ouvrir des portes pour la suite de l'aventure regarde moi l'ami c'est à toi tu te souviens prends le t'es le beau gosse c'était pas dans le texte allez manne toi le cul là c'était non plus non plus où est-ce que tu vas c'était qu'est-ce que tu veux non mais qu'est-ce que tu veux bon on se rate un peu l'écriture est un peu petite on vous rappelle qu'on est amateur hein on est pas pro on a une caméra de merde mais on a des voix de beau gosse touch reviens qu'est-ce que tu fais touch non mais où est-ce que tu vas où est-ce que tu vas voilà et voilà comme je le disais ça nous offre des portes pour la suite de la vente et c'est josh en fait qui a envie de pisser oui alors on va s'arrêter de jouer maintenant mais on va faire la conclusion eh oui la conclusion de ce mal de ce jeu voilà c'est un jeu alors graphiquement déjà c'est un jeu correct que je mettrais une note de 13 sur 20 graphiquement au nouveau du gameplay jouabilité Oliver franchement c'est plutôt pas mal et cette nouvelle gestion d'esquiver c'est vraiment impressionnant je trouve ça assez pas mal de contourner l'ennemi en esquisant pour l'attaquer par derrière oui bah donnez une note hein on a pas que ça à faire eh oui alors bon moi je mettrais un 14 sur 20 à ce jeu mais pour un jeu de ps3 en 2010 on pouvait largement faire mieux donc plutôt 13 comme on l'a dit avant voilà voilà euh 13 sur 20 en gameplay hein alors on en en gameplay non en 14 14 en gameplay d'accord en graphisme c'est en graphisme on a déjà dit c'est 13 sur 20 alors pour la bande son on va mettre parfois c'est surprenant la bande son 17 sur 20 moi je dirais parce que c'est vraiment bien fait pour un jeu d'horreur oui 17 sur 20 euh la durée de vie est vraiment pas raisonnable la durée de vie je dirais 10 sur 20 parce que on a pas été au bout du jeu mais vraiment euh voilà c'est pas long alors une note finale de 13 sur 20 pour ce jeu de Silent Incoming à la revoyeur c'était Fireflav et Oliver à la revoyeur à la revoyeur à la revoyeur à la revoyeur